Bonjour à tous, 4 doses par an à vie ? Oui, ils en parlent très sérieusement, je vais vous donner des déclarations très concrètes de ces derniers jours, de différentes sources. Ils vont trop loin et ça craque. Je finirai la vidéo là-dessus, sur des renversements, renversements de rapports de force notamment, des prises de parole surprenantes, encourageantes, pleines d'espoir. Quand on va trop loin, vous savez, au bout d'un moment, quand on veut aller trop loin, c'est l'hubris, c'est la volonté de toute puissance, de domination sur son projet. Ça craque et ça crée à la pelle des millions et des millions de nouveaux résistants qui sont évidemment mille fois bienvenus dans le combat. Je vais vous expliquer tout ça. Petites informations, vous retenez bien, bien sûr, après l'énorme succès de ce samedi 11 décembre partout en France, bravo aux référents, militants, patriotes, aux bénévoles, et notre cortège national unitaire, cortège monstre, qui a fini d'ailleurs par des milliers de personnes qui dansaient, puisque Macron a fermé les discothèques, qui a interdit de danser, on l'a fait dans la rue, sous les fenêtres, juste sous les fenêtres de Véran. C'est extraordinaire, j'ai mis les vidéos sur mes réseaux sociaux. Retenez, samedi 18 décembre, bien sûr, rendez-vous 14h à Paris, je vous donnerai dans les heures qui viennent, vous le savez, le lieu de départ. Mais venez, il faut qu'on soit encore plus nombreux à faire venir. Et puis partout en France, vous irez sur les-patriotes.fr au cours de la semaine, vous verrez tous les rendez-vous organisés par nos valeureux référents et leurs équipes départementales. Et également une réunion publique. Je suis très heureux d'aller dimanche, dimanche 19 décembre, dans Loire-Atlantique, à Conquereuil, voilà, à 14h, la salle Le Clos du Don, voilà, entrée libre. Venez, faites venir, ça va être une très 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 belle mobilisation de résistance, de liberté, de souveraineté. J'y reviendrai là aussi. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, hein, ah oui, on va vers les 300 000 abonnés, on file vers les 300 000, plus on y va vite, plus il y a de visibilité pour toutes ces vidéos. Merci d'avoir, ça prend une seconde, vous cliquez, hop, et vous êtes abonné si ça n'est pas encore le cas. En même temps, dans un même élan, venez, venez aux patriotes, je vous attends. Je vous attends, vraiment, du fond du cœur, besoin de vous. Et vous, il ne faut pas rester dans son coin. Je vous l'ai dit plusieurs fois parce que c'est la stricte vérité. Quand on est comme nous, une force anti-oligarchique, de rupture avec l'ordre oligarchique pour des combats, pour son pays, pour sa patrie, pour des valeurs qui nous rassemblent, qui sont nobles, qui sont belles, alors on doit se serrer les coudes, on doit être tous ensemble. Alors le lien pour adhérer aux patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, il se trouve sous la vidéo en description. Il se trouvera en fin de vidéo en cliquant là directement sur l'écran. Il se trouve sinon de manière permanente en commentaire, épinglé dans les commentaires. Vous choisissez. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux patriotes. Et j'ai coutume de dire à la résistance tout entière, tant nous sommes une locomotive. Adhésion, réadhésion, dons sont d'ailleurs défiscalisés au deux tiers pour vous. Les dons sont également très importants puisqu'on n'a pas un centime de l'État et des banques. Ça aussi, je vous le dis souvent, je le répète parce qu'il faut que ce soit su. Alors que les grosses structures du pouvoir de l'opposition contrôlée ont des centaines de milliers ou des millions, des dizaines de millions d'euros d'argent public par an. Pas du tout, notre cas zéro. Donc bravo, bravo du fond du cœur à ceux qui font un don de soutien aux patriotes ou qui reprennent leur adhésion annuelle. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dès maintenant ou dans les minutes qui viennent. Ils veulent aller trop loin. Quatre doses, quatre par an à vie. Plus peut-être en plus pour les nouveaux variants style Omicron, Omicron. Écoutez, je vous cite ce qu'a déclaré l'Agence européenne du médicament ce 9 décembre. Je cite. L'Agence européenne du médicament, et ça c'est dans le journal Capital du 9 décembre, déclare que les doses de rappel contre le Covid-19 peuvent être administrées sans danger, de façon sûre et efficace, à partir de trois mois au lieu de six après la précédente injection. Vous allez compter comme moi. Fin de citation. Trois mois, l'année c'est douze mois, ça fait donc quatre par an. Jusqu'ici c'était au lieu de six, donc c'était deux par an. Ça c'est ce qu'a indiqué Marco Cavalleri, le chef de la stratégie vaccinale de l'Agence européenne du médicament. Au même moment, et on le sait par un article de RT France du 10 décembre, on apprend que le 8 décembre, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré qu'une quatrième dose de vaccin contre Covid-19, je cite, pouvait être nécessaire plus tôt que prévu. Fin de citation. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, évidemment. Et ça, il l'a déclaré sur une chaîne américaine, CNBC. Et il précise qu'au départ, il prévoyait la quatrième dose douze mois après la troisième, mais il va falloir raccourcir les délais. Quatre doses par an à vie. Au même moment, retour en France, sur France Info, le 9 octobre, le professeur Fischer, vous savez, le monsieur vaccin du gouvernement, crache le morceau. Décidément, en ce moment, il y a beaucoup de vérités qui sont dévoilées. Je le cite. Il ne faut pas dramatiser l'idée qu'on ait besoin d'autres doses de rappel. Tout le schéma, leur schéma se construit. Au même moment, vous voyez, on est le 8 décembre, 9 décembre, 10 décembre, c'est en trois jours, là. Plein de sources différentes. Le 8 décembre, toujours, là, c'est le PDG de BioNTech, cette fois-ci, vous savez, qui est allié à Pfizer. C'est Pfizer BioNTech. Qui déclare, dans Der Spiegel, le journal allemand. Si, comme cela semble être le cas, le variant Omicron continue de se propager, il serait scientifiquement logique, dit-il, de proposer un booster après trois mois déjà. Il dit la même chose, trois mois, quatre doses par an à vie. Plus il ajoute, là, c'est quand même un grand point d'interrogation. Pour le variant Omicron, la réponse sera trois doses. Pour le variant Omicron, la réponse sera trois doses, dit dans le Spiegel, le PDG de BioNTech le 8 décembre. Mais ça veut dire quoi ? Trois doses en plus des quatre déjà prévues normalement, voire déjà administrées en grande partie pour certains, ça ferait sept. Trois plus quatre, sept dans l'année. Bon, ça devient quand même assez extraordinaire tout ça. Alors, pour en faire accepter tout ça, il met en place une pression sociale. Je vais vous donner un exemple, parce que lui, il s'illustre à chaque période de l'Avent, à chaque période de Noël, il l'avait fait en 2020, il le fait en 2021. Le sait Rémi Salomon, qui est président de la commission médicale de l'APHP, assistance publique, hôpitaux de Paris, qui déclare dans une interview aux parisiens du 10 décembre, j'ai noté cette pépite. Je cite Rémi Salomon, pas de mélange entre petits et grands, à Noël, sans doses de rappel. Fin de citation. C'est-à-dire les petits-enfants et leurs grands-parents, ou les petits-enfants et leurs enfants même, et leurs parents, pardon. Les petits-enfants et leurs parents ou leurs grands-parents. Bon, sans doses de rappel, quatre doses par an à vie. Alors, je dis qu'il s'illustre parce que déjà, souvenez-vous, en décembre 2020, il s'était illustré en déclarant sur France Info à l'époque qu'il fallait que papy et mamie mangent tout seuls leur bûche de Noël à la cuisine. Souvenez-vous, c'est le même. Même personnage. Mais ils vont trop loin, alors ça décroche. Eh oui, on a beaucoup d'indications là-dessus. D'abord, des indicateurs très scientifiques. Un sondage qui a été réalisé par des universités en Belgique, publié par le journal Belge La Libre le 9 décembre. Je cite le titre. Toujours en article, toujours en ligne. Très sérieux. 33% des doubles vaccinés refusent la troisième dose ou hésitent. 33% 1 sur 3, c'est beaucoup. En France, ce serait l'équivalent à peu près de 16 millions de personnes qui décrocheraient. On peut citer Martin Blachier. Alors évidemment, Martin Blachier, attention, c'est le professionnel du retournement de veste. Donc je me méfie, mais là, depuis trois, quatre semaines à peu près, il a une espèce de constance qu'il faut saluer. Et qu'il n'avait pas eu jusqu'ici. Normalement, il retourne plus rapidement sa veste. On va voir si ça tient. Et là, toute cette semaine-là, dans différents médias, notamment CNews et LCP, il a déclaré ceci. Cette affaire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il reprend même mon expression, vous le savez. Il ajoute, le pays gronde. Il ajoute, il y a une colère sociale, dit-il. Bon. Et puis, le grand numéro de cette semaine, la une du journal Marianne. Là, c'est une première quand même dans la grande presse, il me semble, en France. Le titre en grand, deux ans de mensonges, de trouilles, de délires. Quand je vous dis que ça bascule, ça bouge, ça décroche, parce qu'ils vont trop loin, 4 doses par an à vie, voici quelques illustrations extrêmement concrètes. Vous en connaissez beaucoup autour de vous. Et notamment, nous, on les a vus en manifestation massivement, encore plus massivement ce samedi, des doubles vaccinés qui arrivent, qui ont décroché. Nous, on défend la liberté, vous le savez, la dignité, l'humanité, la souveraineté du peuple. Alors, quand on voit ça, on se bat, tout simplement. Et à ce sujet, abonnez-vous à cette chaîne YouTube dès maintenant. Un clic, c'est fait, vous êtes abonné, ça donne de la visibilité grâce aux algorithmes de YouTube à toutes ces vidéos. Je vous attends. Samedi 18 décembre, cortège national unitaire, cortège monstre énorme, phénoménal, encore plus important que ce 11 décembre. Paris, 14h, je vous donnerai le lieu bientôt, très bientôt. Et puis, dimanche 19 décembre, je suis en Loire-Atlantique, dans la ville de Conquereuil. La salle Le Clos du Don, 14h, entrée libre, je vous attends, réunion publique massivement également. Vous pouvez contacter référent44 sans accent, c'est le référent de Loire-Atlantique, Alain Vélo, qui fait un gros travail, référent44, à rebase les-patriotes.fr, le petit tiret du milieu du 6, pour ce 19 décembre. Par ailleurs, évidemment, je vous attends. Je vous attends dans le combat et la résistance, je vous attends dans le combat de libération nationale, je vous attends dans le combat de souveraineté et d'humanité, dans le combat de liberté et de dignité. Et pour les enfants et les générations qui viennent. Le lien pour avoir cette carte orange de résistant, il est tout simple. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, ça dure un an. Le lien se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Il se trouve ici, regardez, en cliquant directement sur l'écran, vous choisissez. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus dans le combat immédiatement, chacun comme il le souhaite. Sous la vidéo en description, également, un lien pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance et à tous ces combats. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé au deux tiers pour vous. Réfléchissez à ça. Où voulez-vous mettre un petit investissement ? Votre argent. Quelle cause et quel combat ? Je vous attends. On fait de la politique avec un P majuscule. Les affaires de la cité, les enfants, les générations qui viennent, notre pays, nos valeurs, notre humanité. Bravo à ceux qui font un don de soutien aux patriotes, qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dès maintenant. Et vive la France. Merci.